Générique 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 Voilà, il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission J'aime mon Pays, où on décortique les actualités et qui fait débat dans notre pays. Voilà, Kiméa Yanzambé et Ouméa Mabotabino, comme je nous ai donné de vous informer de chaque fois, chaque fois il y a des actualités dans Bokanabi, c'est la raison pour laquelle on est là pour vous informer. Dans notre émission d'aujourd'hui J'aime mon Pays, on reçoit pour vous encore une fois de plus le Président, Prince Willy Mishiki, Président de Loubunana et puis membre de l'AFDC à débattu Loukwebo, à qui j'ai dit déjà bonjour Président. Bonjour Président, comment va la santé ? Bonne santé. Non, ça va très bien, on est vraiment content puisqu'on voit que les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. Voilà. Le Président Prince Willy Mishiki, le Président de la publique, a consulté des personnalités politiques, Nabako Shimoussusu, et comme il avait annoncé, Kako Zonga pour s'adresser à la peuple et à Zonga Kipour, s'adresser à la nation. Comment avez-vous trouvé son adresse à la nation ? D'abord, j'ai été surpris, c'est la première fois, sincèrement, que je vois un chef d'État s'approprier les désidérateurs de ses électeurs que nous sommes et les intégrer dans son programme de gouvernement. Comme vous le savez très bien, le chef de l'État a été élu sur base d'un programme, et ce programme-là, c'est lui qui l'a conçu. Mais maintenant, il a ajouté dans son programme toutes les recommandations qui ont été faites lors des consultations nationales. Et là, moi, je me dis sincèrement, coup de chapeau, c'est le meilleur cadeau que M. Tshisekedi nous a offert pour la fête de fin d'année. Il a ramassé presque tout, je ne voudrais pas ici entrer en détail. Et le meilleur de tous ces cadeaux, c'est le divorce FCK, puisque c'était vraiment une coalition de la mort qui ne permettait pas le pays d'avancer lui-même. Le chef de l'État l'a reconnu, il a dit pendant deux ans, il n'a jamais été capable de pouvoir travailler, puisque toutes ses actions étaient entravées par ses partenaires politiques. Le président presse Willy Michiki, dans cette procédure, on parle de l'inconstitutionnalité, quelque part, on signale ici, c'est que l'FCC avait déjà décrié l'inconstitutionnalité dans cette démarche, dans la procédure de la nomination d'un informataire. On informe en opinion que parmi les diplômes que le président Willy Michiki a, il a aussi un diplôme du droit. Donc à mon conseil trompe, c'est un juriste de formation. Est-ce que dans cette procédure, il y a l'inconstitutionnalité ? Non, oui, c'est vrai, je suis juriste de formation et j'ai un doctorat en business administration d'Ibier. Donc, je peux dire vraiment, sans casquette politique, en tant que juriste, que tout ce qui a été fait, a été fait au prescrit de la loi. Moi, j'aimerais bien que les collègues juristes ou d'autres puissent me dire quelles sont les dispositions constitutionnelles qui ont été violées. Je donne ici un exemple, parce que les gens parlent de la désignation, d'abord de l'opportunité de convoquer les consultations. Ça, c'est en vertu de l'article 69 qui fait du chef de l'État les garants du bon fonctionnement des institutions. Il a constaté lui-même que deux ans après, les institutions n'arrivaient pas à bien fonctionner. Lui-même, qui a été élu sur base de mandat, n'arrivait pas à satisfaire ses électeurs. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai fait d'abord une évaluation à mi-parcours. Ça, c'est en vertu de l'article 69. Lorsqu'il parlait de son intention de désigner un informateur. Tandis que le gouvernement est en exercice. D'abord, je dois dire ici que nous, Congolais, nous avons une mémoire très très faible et peut-être on oublie vite. En 2007, je vais parler ici de la jurisprudence. Beaucoup de gens se demandent si c'est déjà fait ici. En 2007, le président Kabila, au début de 2007, a désigné un informateur qui s'appelait Antoine Kizenga, qui fut plus tard premier ministre lui-même. En 2012, au début de l'année encore, il a désigné un autre informateur, le feu moindre Simba. Pendant que le premier ministre était toujours là. Et plus tard, il a désigné encore un autre informateur, Koyagyalo, pendant qu'on avait toujours un premier ministre. Donc, on a quand même une jurisprudence où des informateurs ont été nommés, désignés, pendant qu'il y avait déjà un premier ministre en fonction qui dirigeait le gouvernement. Donc, ça c'est un problème. Il y a une théorie, puisque je vais parler ici, je vais juste rester dans le cadre pirement légal, le cadre du droit. Parce que beaucoup de gens traitent les présents comme un violateur de la constitution. Donc, il faut éclairer l'opinion parce que vous avez cette matière juridique. Je vais parler du droit et puis je vais coucher plus tard sur des aspects politiques. Il y a la théorie administrative, dans les droits administratifs, qui parle de, exactement, fraousse, omnia, corrompite. Lorsque quelqu'un a bénéficié d'un acte ou d'un avantage, un d'humain acquis, lorsque l'on découvre qu'il y a eu fraude, la personne perd automatiquement ces droits-là. C'est le cas de Ilunga Ilungamba. L'ordonnance du 20 mai 2019, il est nommant comme premier ministre, n'a pas respecté le prescrit de l'article 78, alinéa 2 de la constitution. Il y a une déjà violation de la constitution qui n'est pas dans cette procédure. Tout à fait, tout à fait, il y a eu violation de la constitution. Alors, à qui revient cette faute-là ? Justement, le chef de l'État a été induit en erreur et lui-même l'a réconnu. Puisque l'article 78, alinéa 2, est clair. Lorsqu'aucune majorité n'a été dégagée lors d'un scripteur électoral, la majorité à l'Assemblée nationale, c'est 250 députés nationaux au moins. Nous connaissons tous les partis politiques et regroupements qui ont compétit en 2018 au rendez-vous électoral. Et je dois dire aussi que l'FCC n'y était pas présent. Et je vous renvoie encore aujourd'hui, même au ministère de l'Intérieur, l'FCC n'est même pas reconnu comme regroupement politique. C'est juste un conglomérat, je ne peux pas dire d'aventurier, mais des opportunistes qui se sont organisés pour mettre. Même leurs statuts ne sont même pas légalisés. Vous vous rendez compte ? L'FCC, là, on dit, c'est une association sans doute illicative, mais qui n'est même pas légale pour opérer ici au cours. Mais il y a tant de juristes là à l'intérieur. Malheureusement, j'ai même des féminins juristes, des collègues comme Bochab, que j'aime bien et que j'apprécie très bien, le Minaku, le Némi, mais je me demande pourquoi tous ces éminins juristes-là ne pensent pas quand même à être conformés, à arriver à régulariser les statuts même du FCC. Je ne parle pas encore de... Je parle seulement des aspects extérieurs. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a... Ça, c'est les droits administratifs congolais. Je parle des droits administratifs congolais. Oui, oui, pour éclairer l'opinion. Il y a un principe des droits administratifs congolais qui dit que lorsque quelqu'un a posé un acte illégal, l'auteur de cet acte-là peut le retirer. Et c'est ce que le président de la République a fait le 6 décembre. Lorsqu'il a constaté que l'acte nommant M. Ilunga, Ilunga en Bastil-Vest, comme Premier ministre, était un acte illégalement posé. Puisqu'il énerve l'article 78 alinéa 2 de la Constitution, il a retiré sa confiance au Premier ministre. Alors, je vais coucher par une illustration politique. Vous savez très bien que M. Ilunga, Ilunga est un produit de la coalition FTC Cache. Ce gouvernement que nous avons, on n'a jamais cessé de nous les rappeler, c'est le gouvernement FTC Cache. Comme aussi la majorité qui existait était une majorité FTC Cache. Du moment où l'un des partenaires de cette coalition-là, et qui n'est pas le moindre, puisqu'il n'y en a que deux, c'est le Cache et le FCC, c'est que lorsque le Cache se réture, en principe, les membres du gouvernement, et en premier lieu son chef, devraient tuer les conséquences politiques en présentant leur démission, d'autant plus que l'organisation qui les a portés au pouvoir n'existe plus, il doit faire les constats et se réturer. Et ça, c'est d'une manière politique. Ne pas le faire, sincèrement, on ne peut pas être démocrate si on ne le fait pas. Et là, maintenant, bientôt, puisqu'on a maintenant une nouvelle majorité qui vient de faire sa naissance à l'Assemblée nationale, on sera obligé d'humilier Ilunga, Ilungamba, à son âge, quelqu'un qui est déjà en troisième âge, l'humilier par une motion de méfiance. Et lorsqu'on fait une motion de méfiance, ça peut être aussi pénal, puisque, vous savez, dernièrement, il a fait le faux, il aurait fait le faux, en signant un décret antidaté. Et ça, ça peut l'amener à prison. Donc, il peut quitter la privature par la petite fenêtre, alors qu'il aurait dû démissionner et sortir par la grande porte et bénéficier des avantages dus aux émoluments, donc des indemnités de sortie. Le président Prince Willy Michiki, on est les Africains, on a toujours tendance à dire que les linges sales se lavent en famille. Nous savons tous, l'FCC et les Cachités en coalition, pourquoi pas arranger toutes ces divergences au lieu que le président de la République puisse agir ainsi ? C'est-à-dire, tourner le dos à son partenaire politique. Vous ne voyez pas que c'est un acte de reconnaissance, s'il faut le dire, de ne plus reconnaître les efforts de celui qui vous a accompagné d'arriver là où vous êtes ? Oui, il ne faut pas oublier que le chef de l'État qui m'a apprêté fermement, Kabila ne l'a pas fait. Et le seul qui est comptable en 2023, il s'appelle M. Tshisekedi, Chilombo et Félix. C'est lui qui sera comptable en 2023. Mais c'est son partenaire, parce qu'hier, c'était cette majorité-là du FCC qui a voté la loi de l'exercice du budget en 2021. Mais maintenant, là, ou si rapidement, les présidents de la République a maintenant des doutes de cette majorité du FCC. Est-ce que ce n'est pas une ingratitude, là ? Non, il n'y a pas question de gratitude à la politique. C'est-à-dire qu'il a pris conscience, il s'est assumé. Il a dit lui-même, il ne s'est pas gêné pour le dire, que pendant des ans, je n'arrivais pas à travailler. Et vous savez très bien que cet accord-là, la coalition FCCH, a été négocié en Cantumini. Et aujourd'hui, il paraît, parce qu'on a vu quand même une copie qui a circulé dans les réseaux sociaux, où on devrait même fermer les yeux sur les crimes décents, les crimes économiques, et où on devrait faire la congestion. Je ne crois pas que dans un pays, on puisse avoir deux présidents qui coexistent. Donc c'était un accord anti-constitutionnel, c'était un accord illégal. Et en plus, cet accord, c'est celui-là que j'ai vu, n'est même pas légalisé, n'est même pas notarié, même s'il est endossé par certains chefs d'État. Donc c'est un accord pour moi qui ne peut pas être au-dessus de la Constitution ou des lois de la République. Le président en presse, Willy Michiki, s'il faut parler en une phrase ou en un mot concernant les élections de 2018, vu tout ce que nous voyons aujourd'hui, vu tout ce qu'on a constaté à l'ensemble national, est-ce qu'il pouvait dire que l'élection qui avait donné mandat aux députés de cette année ou de cette législation était crédible ? Non, je crois que les élections de 2018 ont été décriées par tout le monde. Et ça, même les soi-disant bénéficiaires, les FCC, vous n'avez qu'à voir combien de requêtes ont été introduites par les amis des FCC à la Cour constitutionnelle. Donc ce sont des élections qui n'ont pas été parfaites, nous les regrettons, mais nous disons, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, nous tournons les regards vers l'avenir. C'est pourquoi aujourd'hui, l'AFDC est alliée, comme tant d'autres, nous disons, on ne peut pas aller aux prochaines élections prévues en 2023 s'il n'y a pas une réforme de la semi. Avant de désigner les animateurs, il faut d'abord une réforme de fond. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas marché. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes très contents, c'est nous, AFDC, alliés, qui avons proposé aux chefs de l'État, par exemple, les scrutins directs, pour l'élection des gouverneurs, des sénateurs, puisqu'on a constaté que lorsqu'on passait par les 50 degrés, il y avait toujours des problèmes de corruption. C'est nous qui avons proposé, par exemple, aux chefs de l'État, qu'on puisse prendre en compte, quand même, les votes des Congolais de l'étranger, mais aussi en faire électeur. Comme on a vu, par exemple, au Maroc, en Algérie, il y a la diaspora qui participe à l'élection, mais qui a aussi des sièges. Donc, ce sont des innovations qui pourraient aujourd'hui, non seulement nous faire des économies, vous savez, aujourd'hui, si on doit élire les sénateurs et les gouverneurs à une élection directe, au vote, au scrutin direct, on aura économisé, puisque le même jour qu'on aura élit le président de la République, on va aussi élire les députés provinciaux, on va aussi élire les députés nationaux, les sénateurs et les gouverneurs. Donc, on va économiser de l'argent et on va éviter ce que... les spectacles qu'on a connus. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de sénateurs, des gouverneurs qui ne laisseraient pas si c'était une élection directe. Et là, le peuple va se sentir vraiment représenté par ce vrai représentant que le peuple lui-même a élu au lieu de passer par des intermédiaires. Le président presse, Willy Michiki, parlons maintenant du deuxième point pour citer dans cet entretien l'affaire Ensemblée nationale. Hier, c'était les premiers vice-présidents de la Chambre basse du Parlement, Jamar Kabounakaboun, qui a été déchu. Et aujourd'hui, c'est Maboun. Est-ce que vous voyez-vous pas que ce sont des comptes à rendre ? Non, pas du tout. Je ne pense pas. Mais moi, je crois que c'est une expression démocratique. D'autant plus qu'il faut toujours avoir quand même un soubassement sur une démarche. Vous avez même vu lors de la plénière concernant l'examen de pétition. On a donné la chance à tous ceux qui étaient inquiépés. Et moi, j'ai vu les pétitions. C'était très bien motivé. Chaque membre du bureau avait des griefs formulés à sa charge. Et c'était des vraies griefs béton. Ils se sont aussi défendus. Oui, ils se sont défendus, mais ils n'ont pas convaincu. Madame Mabounda avait demandé pardon à l'Assemblée. Ça, j'ai apprécié qu'elle demande pardon, mais le pardon n'ennuie pas la faute. Elle avait déjà pénalisé beaucoup de ses collègues et députés nationaux. Et on estime qu'avant, il y avait d'autres gens. Après, il y aurait d'autres gens. Donc, son pardon n'ennuie pas les griefs qu'on lui reprochait. Elle, au moins, elle a reconnu qu'elle a commis de fautes. En tant que politique, à titre personnel, que reprochez-vous au bureau Mabounda dans leur gestion et la chambre basse du Parlement ? Bon, d'abord, le bureau était trop politisé. Il y avait des parenthèses de forces et de pesanteurs extérieurs qui téléguidaient le bureau. On a vu même leurs façons de convoquer des plénières, de mener des plénières. Il y a des dossiers brillants qu'on attendait de eux, comme la question de la nationalité que le chef de l'État a dit, la question d'un ajustement de salaire du personnel non politique, des questions qui concernent les sociales les Congolais n'ont jamais été débattis dans cette dans cette dans cette dans cette dans cette dans cette pendant leur gestion du pouvoir. On a vu même, comme on a reproché par exemple à madame la présidente qu'elle-même et Sacha qui a quand même un questeur qui est là, elle-même avait le carnet et le chéquier et je n'ai pas de questeur puisqu'elle est de l'AFDFA elle se la matait elle-même Janine avait le carnet et le chèque elle signait donc elle gérait les finances alors que le législateur a prévu que chaque membre du bureau ait une fonction précise donc elle entrait même dans les fonctions des autres elle convoquait les plénières quand elle voulait elle l'a arrêté rappelez-vous même il n'y a pas longtemps que mon ami Bonny le deuxième vice-président a même décidé unilatéralement de surprendre tous les travaux au niveau des commissions les travaux de la plénière donc ça ne se fait jamais on voit qu'il y avait certains maîtres qui l'étaient guidés alors qu'un député a quand même une chose qu'il a besoin non pas il a été élu il a des obligations vis-à-vis ses électeurs il doit jouir de la plénitude de son indépendance ce qui n'était pas le cas donc c'était vraiment un bureau politique au service d'un individu ou des groupes d'un individu donc il ne devrait pas être digne de représenter une assemblée nationale congolais voilà le président le prince Willy Michiki mais il y a eu l'absurdité dans cette procédure parce qu'on a vu quelque chose qui étonne toute la nation de voir le député de la même famille politique de la présidente sortante Jani Maboun en la chambre du parlement tourner le dos à l'un de l'air est-ce qu'on peut appeler ça débauchage ? non ce n'est pas un débauchage c'est d'abord une prise de confiance et son ami évidemment il va continuer après là on va maintenant au Sénat comme je l'avais prédit d'ailleurs sur ce micro j'avais dit que Janine partirait Alexis partirait avec leur bureau donc c'est maintenant à Tambou Mamba qui est dans le visage ? tout à fait tout à fait c'est Tambou Mamba on est déjà à plus de 43 signatures déjà aujourd'hui ce qui déjà représente les un quart des signatures voulies bientôt si tout va bien ou plus tard samedi on pourra déposer déjà l'acte et la pétition à question donc le problème c'est quoi ? le problème ici c'est que les députés ont pris conscience et je suis très content que le chef de l'état n'ait pas passé par les deux de la couillère il est allé droit au billet il leur a dit voilà les derniers gilets de sauvetage que j'avais je voulais tant voilà nous voulez travailler pour la république vous voulez séduire et satisfaire vos électeurs puisque vous avez fait des programmes de campagne travaillons voilà tout ce qu'il a cité comme chapelet des bonnes intentions c'est son programme de gouvernement et ce programme je crois aucun député éli ne s'opposerait à ce programme et là je salue le collège de mon ami ministre d'état Jean Liffier Boussa qui a eu le courage de reconnaître qu'il est tout à fait d'accord avec les réformes opérées par les chefs de l'état voilà un homme d'état quoiqu'il y ait du FCC mais il a salué nous avons eu l'ADRP qui a été séduit par cette 1 dégrad composante avec 20 députés ils se sont alignés derrière tout ce qu'il a dit et A.A.A. de notre frère le ministre d'état Pius Mabouilou qui a mordu aussi à la masse c'est ça c'est ce que moi j'ai dit c'est ce circeau patriotique là qui a fait qu'aujourd'hui même ceux-là qui se croyaient demain responsables de tel ou tel au nom du pardon national ils viennent aujourd'hui de se refaire une santé politique dans l'igno sacré de la nation et j'invite ceux-là qui hésitent encore notamment en particulier Némi Moulagna Jélescite Jadari Ramazani Obé Minaku qui sont vraiment les précarés de Kabila de rejoindre l'igno sacré de la nation puisque l'igno sacré de la nation n'a pas de collaboration politique l'igno sacré de la nation c'est la transition c'est la réconciliation du Congolais avec lui-même en vue de répondre aux défis qui nous sont lancés aujourd'hui voilà nous vous rappelons qu'on a reçu aujourd'hui dans votre émission j'aime mon pays l'honorable prince Willy Michiki le président de l'UNANA et puis membre de l'AFDCA où on a eu à décortiquer les actualités ensemble avec lui monsieur Prince Willy Michiki nous voici presque à la fin de notre entretien il s'il faut dire un mot ou une phrase au nouveau bureau de l'ensemble national que ce soit le bureau d'âge ou le bureau qui va être installé ou voté dans les jours à venir en termes de travailler pour la nation quel serait votre message oui le message que je vais donner d'abord au bureau d'âge je remercie mon ancien collègue du gouvernement Mbosso Kodia dont je connais la ténacité puisqu'on a travaillé avec lui d'abord chez Mobutu dans le même gouvernement on était tous les ministres de Mobutu avec lui on a été avec lui récemment dans le gouvernement de Samir Badibanga donc j'ai beaucoup d'estime pour quand j'ai vu les doyens comme je l'appelle bien Mbosso pendant que j'ai dit voilà un homme qui va m'étonner les choses donc le problème c'est que je lui demande vraiment puisque le 15 c'est bientôt il faudrait déjà penser convoquer déjà l'élection du bureau définitif et en même temps inscrire un deuxième point qui sera une motion de méfiance à l'égard du premier ministre actuel d'autant plus que cette majorité qui s'est dégagée ne reflète pas sa politique gouvernementale je voudrais aussi demander au futur bureau qui sera bientôt élu je crois lors de la session extraordinaire qui sera incessamment convoquée de se servir de ce que le bureau Mabunda vient de connaître pour dire que ça ne sert à rien d'utiliser l'arrogance ça ne sert à rien de considérer vos collègues comme de petits citoyens de sous-hommes vous êtes tous des élus du peuple nous sommes je suis élu du peuple nous sommes tous des élus et lorsque nous prenons des collègues pour nous diriger ce n'est pas pour dire qu'ils sont plus importants que nous qu'ils sont super ou peut-être nous devenons leur façon je crois qu'un membre du bureau doit considérer son collègue comme un partenaire et non pas comme un citoyen de second degré je crois que l'expérience et l'humiliation que vient de connaître le bureau de Mabunda devrait servir de leçon au prochain bureau que nous allons mettre en place très bientôt lors de la session extraordinaire qui sera convoquée par le bureau d'âge voilà c'était l'honorable prince Willy Michiki comme je venais de vous dire le président de l'UNANA et membre de l'AFDCA où on a eu à décortiquer les actualités ensemble avec lui et continuez de suivre votre mission J'aime mon pays et restez bon chez sur notre chaîne et notre télévision on est là pour vous informer et on se voit à très bientôt au revoir que l'amour du Congo prie dans tout ce que nous faisons au quotidien merci et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada